Voilà des pissenlits. Donc tu reconnais la fleur jaune du pissenlit, voilà ses feuilles et puis lorsque la fleur du pissenlit se fâle, elle se transforme en ceci qui est le fruit du pissenlit. Et pourquoi c'est le fruit du pissenlit ? Parce que si tu regardes de près, donc là on ne verra pas grand chose, voilà. Et bien tu verras que chaque petit plumeau blanc accroché, voilà, tu vois chaque petit plumeau a une petite graine qui est accrochée au bout. Et donc ces petites graines, c'est ce qui va permettre aux pissenlits d'aller se ressemer un petit peu partout. Donc tu vois c'est très efficace parce que c'est porté par le vent et ça va aller se replanter un petit peu partout. Donc ça marche très très bien. C'est un système... voilà. Et donc on va essayer de... je vais essayer de te montrer, voilà. Là on voit bien toutes les petites graines accrochées au coeur du pissenlit. Tu vois, on reconnaît là les feuilles qu'il y avait sous la fleur de pissenlit ici. Et là au milieu, au centre, toutes les petites graines accrochées à... comme des petits... des petits parapluies, des petits... qui vont être... qui vont les emporter dans le vent. Voilà. Je vais t'apprendre à dessiner ça. Pour dessiner un pissenlit, le fruit du pissenlit, tu vas d'abord dessiner ce qu'on a vu là, l'espèce de petite boule sur laquelle vont s'accrocher toutes les petites graines. Donc tu vois, quand je fais une petite graines, je ne m'embête pas, je fais une petite... petite chose comme ça. Voilà. Et puis au bout, un trait tout droit. Et hop ! Tu vois, c'est ça qui va permettre aux petites graines de s'envoler avec le vent. C'est cette partie là qu'on est en train de dessiner. Voilà. Donc il y en a plein, 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 plein. Elles font toutes à peu près la même taille, mais elles peuvent être disposées différemment, ce qui fait qu'on peut en mettre... Comme ça, au-dessus, en-dessous. Voilà. Le mieux, c'est que tu prennes une fleur de pissenlit et donc un fruit de pissenlit dehors pour pouvoir les dessiner. Et si tu ne peux pas, tu pourras copier celui-là. Voilà. Bon, là, on avait vu qu'il y avait comme des feuilles. Voilà. Et ici, une grande tige. Tu en fais autant que tu veux, parce que tu as vu, hein. Il y en a plus ou moins, suivant qu'on est le vent ou nous-mêmes, on est plus ou moins soufflé dessus. Voilà. Donc ça, c'est le dessin du pissenlit. La fleur... Euh... Le fruit du pissenlit. Maman, après, je vais faire... C'est bien ça ? C'est quoi, ça ? Un beau lontré, la graine. La graine, très bon. Un beau lontré. C'est un petit peu comme un soleil, vous voyez ? Ouais. Un petit lontré, si vous voulez. Et après, tchout, tchout, un petit peu comme un soleil, mais plein. N'importe quoi. Et... Un petit lontré. C'est n'importe quoi. Voilà. Je vais faire une petite graine là. Avec le trait. Je vois bien. Maman, ils sont obligés d'être de la même taille ou... Ouais, ils sont tous un peu de la même taille, hein. Mais bon, après... Non, fais plein. J'ai oublié la petite graine. Et vous ne le disiez pas à maman, j'ai repassé. Ici aussi. J'en ai un petit que j'ai fait, sinon vous pouvez le faire. Tout droit. Attends, j'ai un petit espace, je vais faire une graine. Voilà. Je fais des petits trôles. Et après, alors ? Oh, je ne le disais pas à maman, hein. Et vous ne le dites pas à maman. Ah, c'est bon. Eh, maman ! Après, nous allons faire des feuilles. Je prends une petite trêve. Ça, ça s'appelle comment ça ? La tige. Et voilà comment on fait un piste indice. Très bien. Pas un piste. On est bon. On est bon. Sous-titrage. Sous-titrage.